Musique Dès la fin du XIXe siècle, Beaulieu sur Dordogne et son superbe environnement séduisent de nombreux artistes. Le Norvégien Fritz Tolo, peintre de renommée internationale, présente ses peintures de paysages de Beaulieu au Salon parisien de la Société Nationale des Beaux-Arts en 1904 et 1905. Julien Leblanc, peintre et illustrateur parisien, dessine inlassablement les personnages et les scènes de vie rurales tandis qu'il réside au Manoir de Roland à Altillac, près de Beaulieu. Des photographes tels William Didier Pouget et Jules Gervais Courtelmont ont aussi saisi des vues de Beaulieu au début du XXe siècle. Conscient des atouts de Beaulieu, le syndicat d'initiative créé en 1929 amorce le développement touristique de la ville, dès lors surnommé la Riviera Limousine. Il reprend et développe un programme de festivité qui anime la vie de la cité, au bord de l'eau avec des jeux nautiques et dans les rues avec des défilés de chars et autres réjouissances. Ces événements se grèvent sur les fêtes religieuses traditionnelles de l'Assomption, des corsins en septembre, toujours vivaces aujourd'hui à Beaulieu. Malgré l'exode rural et le vieillissement de la population amorcée depuis la fin du XIXe siècle, le développement touristique s'accélère durant les Trente Glorieuses avec l'embellissement de la ville, l'aménagement des quais et la construction d'infrastructures touristiques comme le camping, le village de vacances et la piscine. La vocation agricole de Beaulieu, autrefois très présente, a aujourd'hui fortement régressé, mais s'est orientée vers les primeurs, notamment la fraise, qui est à l'honneur lors d'une fête organisée tous les ans, le deuxième dimanche de mai. L'activité touristique est devenue primordiale pour l'économie locale et permet de maintenir une cinquantaine de commerces dans cette commune de moins de 1300 habitants.